Un jour elle vlogue un cadeau numéro 23, c'est parti ! On se retrouve dans la voiture, on s'est réveillés vers 8h30 Donc les enfants ont dormi super longtemps, étrangement On s'est couché tous à 9h30 Enfin, William s'était endormi dans la voiture à 8h30, lui il a vraiment écrasé jusqu'au lendemain matin Il s'est réveillé vite fait pour manger un petit bout et il s'est rendormi Du coup on est reparti, on a 3h45 de route Le temps n'est pas très beau, mais il ne pleut pas Bon, premier stop fait et je me suis pris un petit café et un petit déj là à McDo J'en ai jamais pris, donc je me suis dit que ce serait l'occasion de tester T'as déjà fait toi des petits déjamins d'eau ? Ouais T'es bon ou pas ? Les euh... Tu sais quoi ça s'appelle déjà ? Mac morning ? Je sais quoi Hummm Moi qui adorre à manger sale le matin Tu sais que t'es à Grenoble quoi, tu vois tout le monde à vélo Alors qu'il fait si de bonnes Elle est belle J'ai retrouvé les miens ! A bien arrivé chez maman On se laisse pas abattre T'as retrouvé ta salle de jeu ? Il y en a un qui est tout content d'être entré en France Johan est toujours malade Je sens l'angine arriver Oui c'est vrai, il est jamais malade Mais là il était bien bien malade Malade à Noël, t'as pas choisi ta meilleure... On va se calmer Je vais le combattre en deux jours Elle a toujours un Ouais mais d'habitude c'est moi Et j'ai reçu les petits achats que j'avais fait livrer chez ma mère pour les enfants J'ai pris des affaires chaudes pour les enfants Bonnet, beuf J'ai pris une belle robe de Noël Opération, récupérer les colis Les cadeaux de Noël à la poste C'était le cadeau pour mon papa ! Je lui ai pris une machine de langui pour faire des espressos Comme ça lui aussi pourra se faire des super bons cafés ! Quand je vous disais que mes cadeaux ils étaient corporels Tous les cadeaux que j'ai fait cette année c'est des cadeaux... C'est des marques que je vous ai déjà cité Que je vous ai déjà donné comme idée cadeau Bon je suis rentrée chez ma mère Je me suis dit que j'allais me poser un petit peu discuter avec vous J'ai pas pu trop le faire hier Parce que j'étais dans la voiture avec les enfants Après l'hôtel on les a couché, on s'est tous endormis direct Et là du coup je voulais vous reparler un petit peu de l'histoire Il y en a beaucoup qui me demandent des nouvelles Elles sont pas très bonnes les nouvelles pour tout vous dire Je vous avais déjà dit dans les précédents vlogs Qu'on avait appris beaucoup de choses sur cette famille Qu'on était très très surpris Alors depuis on leur a fait une proposition amiable De nous régler les loyers, les factures Les réparations de la mise en état de la maison Toujours sans réponse de leur part Et j'ai été contactée hier par une abonnée Qui a été victime d'une escroquerie de leur part en France Donc pour tout vous dire j'étais pas très étonnée Puisque j'avais déjà commencé à faire le cheminement dans ma tête Que ce n'était pas juste une histoire de loyer impayé Mais bien une histoire d'escroquerie Puisqu'il y avait déjà eu des mensonges Par le passé de la part de cette famille Donc là en fait ça m'a juste permis de constater Qu'ils en étaient pas à leur première escroquerie Et encore une fois moi ce qui me révolte C'est que ces gens là entraînent leurs enfants dans leurs escroqueries Entraînent leurs 4 enfants, bientôt 5 Dans leur vie d'escroquerie Enfin je suis profondément choquée Donc du coup on attend là d'avoir de leurs nouvelles Et puis si on en a pas bah on va aller recourir à la justice On essaye de faire des choses dans l'ordre ou de notre côté Voilà quand tu as subi un préjudice Bah tu demandes d'abord réparation aux personnes Si jamais les personnes ne réparent pas Alors dans ce cas là tu saisis la justice Donc c'est ce qu'on a essayé de faire Je pense que c'est ce qui est le plus juste Donc voilà je vous tiendrai au courant N'hésitez pas à vous rapprocher de moi Si vous avez déjà eu affaire à eux Si vous ont déjà escroqué Je sais que c'est délicat franchement de parler de ça sur Youtube Et comme je vous l'avais dit en temps normal c'est pas un sujet que j'aurais partagé Mais là en faisant des vlogs je peux pas vous cacher Voilà tout ce qui se passe dans ma vie Et surtout que là j'en ai pas dormi de la nuit Enfin dès que je me réveillais j'y repensais et tout Ça me pourrit la tête cette histoire Et encore plus maintenant que je sais que c'était volontaire depuis le début Franchement on est plus sur une simple histoire de loyens payés On est plus sur une simple histoire de maisons dévastées On est sur de l'escroquerie pure et dure Franchement j'ai trop du mal à l'accepter Surtout là avec les fêtes de fin d'année et tout Ça me rend complètement ouf cette histoire Mais bon j'arrive aussi à faire de plus en plus la part des choses Et à essayer de ne pas être trop y pensée quand on est avec les enfants Quand on est avec la famille Vous avez promis que je vous tiendrai au courant donc voilà Qui c'est qui gagne ? C'est moi ! Non c'est moi ! Allez 1, 2, 3 Oh Liane c'est quelle couleur la verte ? La verte ! Moi je crois que c'est la verte qui va gagner Non moi je crois que c'est moi ! Oh il t'a détruit ! Le 13 janvier La tradition veut que les suédois jettent A leur sapin par la fenêtre B leur femme à la porte C'est les meubles en kit qu'ils n'ont pas su monter Les sapins par la fenêtre C'est bizarre quand même Ils ont des traditions bizarres quand même Je me suis arrachée le vernis dans la voiture Enfin il partait hein Il s'enlève un peu comme du Babybel Moi mon semi-permanent Et du coup j'avais reçu ici à Grenoble du vernis Chanel Et je suis trop contente Il s'applique super bien Ça fait très longtemps que j'ai pas eu du vernis normal Et je crois que c'est la même couleur que mes pieds Je suis à deux droits de faire la coquette sale Bon les enfants sont partis chez les parents de Johan Et du coup moi je me lance dans une session emballage Je sais pas comment je vais emballer ce gros truc Je pense qu'il faut juste que je mette un noeud autour C'est trop gros Et sinon tous les autres petits cadeaux que j'ai reçus Je vous en avais déjà parlé Cranque-carotte, chapeau magique Le petit robot transformeur Le sable Et ça que je viens d'aller chercher Et ça c'est la cible La cible avec l'effet de léchette magnétique On vient d'arriver dans l'appartement de Grenoble Et tous les halls d'entrée décorés C'est trop beau Mais là-bas il y a même un petit père Noël Dommage il y a pas les enfants On les a laissés chez les grands-parents Ça fait trop plaisir de rentrer à la maison J'étais venue en novembre Juste vite fait filmer l'IGTV Que je vous ai posté récemment sur Insta Mais on avait pas vraiment On avait pas dormi ici je crois J'avais même décoré un petit peu la cuisine En mode Noël pour l'occasion Avec des petits torchons de Noël aussi Et des petites bougies On a de la chance Le chauffage est collectif dans l'immeuble Du coup quand on arrive On est pas gelé généralement Il fait toujours bon Les enfants ont voulu rester dormir Chez les parents de Johan Dès qu'ils arrivent Ils ont envie de passer le maximum de temps Avec les grands-parents Ce qu'on comprend Ils les voient pas souvent Donc du coup ils sont restés dormir là-bas On va les chercher demain En fin de matinée je pense Et du coup demain Ce sera le dernier vlog De un jour à vlog un cadeau Aujourd'hui je vous propose encore une fois De remporter une carte cadeau Dans l'enseigne de votre choix Pour la marque de votre choix D'une valeur de 100€ Le gagnant sera tiré au sort Parmi les commentaires début janvier Pour participer Il faut juste me suivre sur Instagram Et me laisser votre pseudo Dans les commentaires Bonne chance à toutes J'espère en tout cas Que ce petit vlog vous aura plu Et on se retrouve demain Pour le dernier épisode De un jour à vlog un cadeau A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501